Bonjour à toi! Aujourd'hui, je t'explique la relation entre le temps-sutention et les qualités de force que tu veux travailler. Dans la dernière vidéo, on a vu ensemble pourquoi c'est important de savoir quel type de fibres musculaires tu dois travailler pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, ce que je veux te montrer, c'est comment travailler ces fibres-là. Donc, ces fibres-là, comment on les travaille? C'est qu'elles répondent à un certain niveau d'intensité et de temps-sutention. C'est pour ça que dans la deuxième capsule, je t'ai parlé de la relation entre les répétitions et l'intensité. C'est à des niveaux différents d'intensité que tu vas aller recruter différents types de fibres musculaires. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça. Je t'ai préparé un autre tableau. On va regarder ça ensemble. Le tableau qu'on voit ici, ça démontre encore une fois les qualités de force et les paramètres d'entraînement qu'il te faut pour les solliciter. Donc, je n'ai pas ajouté les fibres ici, mais tu comprends que c'est encore la même chose. Endurante, les fibres endurantes type 1, 2, etc. Donc, ici, comment on va recruter les fibres qui produisent la meilleure réponse à l'endurance? Ça serait avec un temps-sutention qui est au-dessus de 80 secondes. Donc, c'est là la clé, OK? Parce que, dans le fond, ton intensité que tu vas aller chercher, entre 30 et 66 %, ça réfère à ce temps-sutention-là. Ça fait que le meilleur moyen de le calculer, c'est par ton temps-sutention. C'est la même chose. Si tu regardes les répétitions, c'est 15 répétitions et plus, mais tes répétitions réfèrent tout le temps au temps-sutention. Ça fait que, si tu veux être sûr de développer des fibres endurantes, il te faut environ un temps-sutention qui est au-dessus de 80 secondes de contraction. Ça fait que, ensuite de ça, l'hypertrophie, on voit que c'est entre 40 et 80 secondes de contraction. Ça fait que ça, c'est à l'échec, comme quand on parlait de l'intensité. Ça fait que, si je dis que je travaille à 8 répétitions, bien, à 8 répétitions, j'aurais de la misère d'en faire une ou deux autres. C'est ça qui représente mon intensité recherchée. Puis, cette intensité-là, elle représente la même chose ici, entre 40 et 80 secondes à l'échec musculaire. C'est là que je vais avoir les meilleures réponses en hypertrophie. Pour l'hypertrophie fonctionnelle, on se rappelle, c'est le meilleur compromis entre la force et l'hypertrophie. On va parler d'entre 20 et 40 secondes de contraction, de temps-sutention de contraction. C'est l'équivalent d'environ 5 à 8 répétitions si tu ne les fais pas trop rapidement ou trop lentement. Puis, l'intensité recherchée, c'est 77 à 88 %. Ça fait que, ça, comme on a vu, c'est par rapport à ton 1RM. Ça fait que, ça devrait être la même chose. Ça devrait se ressembler, là. Que tu le calcules en tension, en répétition ou en intensité, ça devrait revenir pas mal au même. Au niveau de la force relative, bien là, c'est tout ce qu'il y a en dessous de ça. Ça fait que, de 1 à 20 secondes de tension maximale à l'échec, répétition entre 1 et 5 répétitions. Puis, ça, ça équivaut à ton intensité qui est de 88 à 100 % par rapport à ton 1RM. OK. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que, si tu veux te bâtir puis te structurer un entraînement qui est efficace pour toi, il faut tout le temps que tu parles de ton objectif. Ça fait qu'admettons que tu veux gagner de l'hypertrophie ou de la force. Eh bien, tu parles de cet objectif-là. Puis, il faut vraiment que ce que tu fasses au gym, la majorité du temps, ça soit dans les bons paramètres d'entraînement. Ça fait que, ce que tu dois retenir, là, c'est comme qu'on a vu. Si tu veux travailler à des fibres endurantes, il faut que tu sois au-dessus de 15 répétitions ou 80 secondes de tension. Si tu veux travailler en hypertrophie, ici, là, c'est vraiment entre 8 et 15 répétitions, ce qui équivaut entre 40 et 80 secondes de tension. Ça fait qu'il faut que la majorité de tes entraînements, ça se trouve dans ces paramètres-là. OK. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller dans les autres parce qu'elles sont toutes pertinentes un peu, là, entre elles, là, les qualités de force. Mais il faut que la majorité du temps, tu te trouves là, là. Autour de 70 % de tes entraînements, ça devrait être ici. L'hypertrophie fonctionnelle, même chose, 5 à 8, 20 à 40 secondes de tension. Et la force, 1 à 5 répétitions et en bas de 20 secondes de tension. Aussi, ce que tu dois te souvenir là-dedans, c'est qu'en fait, quand tu travailles ces intensités-là, ce qui vraiment te donne les résultats que tu veux, c'est que tu vas recruter les fibres qu'on a vues la dernière fois. Ça fait que, tu sais, c'est des fibres musculaires que tu travailles. Ça fait que, dépendamment du muscle que tu travailles, il y a des dominances aussi. Tu sais, il y a des muscles qui vont mieux réagir à des trainings plus en endurance ou en force, dépendamment de comment ils sont fibrés. Ça fait qu'il faut garder ça en tête aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada